Merci Yann. Alors plutôt que de partir d'un cas d'étude, je vais essayer de décrire cette conception écologique dont parlait Yann. La conception écologique de l'œuvre d'art, pour être très simple, je dirais qu'elle considère l'œuvre non pas comme un artefact inerte, stabilisé et exposé, mais comme un ensemble de pratiques, de collectifs, de temporalités, de décisions éthiques, économiques, politiques, qui sont encapsulées dans un artefact aux limites instables. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement où s'arrête l'artefact. Le gain, il est immédiat, c'est que par exemple, si on reprend l'exemple fameux de Danto, des six monochromes physiquement identiques de six peintres différents, on peut considérer que si les objets sont physiquement identiques, les pratiques qui les ont constitués, elles, n'ont rien à voir. Si un peintre fait son monochrome avec un rouleau à peinture en cinq minutes, ce n'est évidemment pas la même œuvre que si le peintre, avec un tout petit pinceau, pendant deux années, quotidiennement, va peindre minutieusement son monochrome. C'est-à-dire qu'il y a des formes d'assaise, il y a des temporalités, il y a des économies qui n'ont rien à voir, et cela produit donc deux œuvres d'art, ou six œuvres d'art, qui n'ont rien à voir. Un petit exemple amusant, c'est ce Tumblr que vous voyez derrière moi, qui s'appelle Who Worryed Better, qui se met à comparer justement des œuvres d'art contemporain, d'artistes différents, avec à droite et à gauche à chaque fois un nom d'artiste différent. Alors simplement, je vous le fais défiler comme ça pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Ils mettent évidemment l'accent sur le fait que les objets sont proches, mais ils invisibilisent complètement les pratiques encapsulées dans ces objets. Là c'est par exemple à gauche Kaderathia, à droite Nina Beyer, les pratiques de ces deux artistes n'ont absolument rien à voir. Je vais un peu vite, pardon. C'est un Tumblr, donc c'est infini, il y en a des kilomètres et des kilomètres. La désinvisibilisation de l'écosystème, c'est-à-dire de tout ce qui permet à l'œuvre d'exister et de fonctionner, la mise en visibilité de ces médiations, de ces constituants, permettent des effets politiques et institutionnels très concrets. C'est qu'en rendant des pratiques visibles qui pouvaient être fragiles, ça permet de les renforcer. Et quand on sait que, par exemple, un certain monde de l'art ou un certain marché de l'art va mettre en avant l'accent sur les productions, le fait de déporter cette accentuation sur les pratiques, eh bien ça permet de contrebalancer les choses et de montrer d'autres types d'art et qui impliquent des processus qui sont parfois plus longs, plus coûteux. On avait ce matin l'exemple de, par exemple, la recherche qu'il faut entreprendre pour reconstituer une œuvre de Cunningham. Eh bien ça, c'est quelque chose qui, en termes de production, n'est jamais pris en compte et qui, dans cette mise en visibilité de l'écosystème, peut tout d'un coup devenir évident. Alors, il y a plusieurs types de médiations qu'il faut rendre visibles. Il y a des documents, des artefacts, il y a aussi des institutions. Et on pourra, par exemple, et je crois que c'est ce que Yael fera tout à l'heure, après moi, mettre l'accent sur la fonction et le statut des dossiers d'œuvre. Dans cette conception écologique de l'œuvre, les dossiers d'œuvre, ils peuvent être considérés d'une certaine façon comme le lieu où se loge un des processus définitionnels de l'œuvre, un peu comme son ontologie. Alors, si l'œuvre prend toute sa consistance à travers la mise en visibilité de son écologie, il est aussi important de saisir qu'une œuvre peut également exister et connaître à travers plusieurs modes d'existence. Un projet que j'ai fait avec Yael il y a quelques années, qui s'appelait « Des récits ordinaires », mettait l'accent sur trois modes d'accès aux œuvres. Le premier, c'est le face-à-face physique avec, par exemple, une sculpture quand vous allez dans une exposition et que vous vous retrouvez face à elle. Le deuxième mode d'accès que vous pouvez avoir aux œuvres, c'est dans ses reproductions, dans les catalogues, par exemple. Et il y a un troisième mode d'accès, qui est celui sur lequel nous nous sommes concentrés, qui est le plus méprisé, le moins examiné, qui est le mode conversationnel. On en parle. On est allé voir une exposition ensemble, on en fait un compte-rendu. Je suis arrivé un petit peu tôt ce matin, j'entendais des gens derrière moi qui disaient, pardon pour révéler cette indiscrétion, j'ai vu une exposition hier, il y avait des gros costumes, et il y avait des cheveux. Voilà à peu près ce que j'ai retenu du récit de l'exposition d'hier que mes voisins avaient visité. La question qu'on a essayé de traiter avec Yael, c'était de savoir, dans ce mode conversationnel, si les propriétés des œuvres sont identiques aux propriétés qu'elles ont dans d'autres modes d'accès, dans un face-à-face physique, par exemple, ou dans les reproductions. Est-ce qu'elles se comportent de la même façon ? Ça veut dire une chose, c'est que la vision qu'on a d'une œuvre, ou l'accès qu'on a à une œuvre, n'est pas purement physicaliste, et n'est pas purement perceptuel. Lorsque le véhicule principal, c'est-à-dire l'artefact lui-même, disparaît, il y a d'autres modes d'existence qui peuvent prendre le relais. Il y a cet exemple fameux de Newton qui écrit un traité d'angélologie, qui est que pour qu'une force puisse s'exercer, il faut bien qu'elle soit portée par quelque chose, ce n'est pas immatériel, et donc il faut trouver le chemin d'accès et le type de véhicule qui va transporter l'œuvre, ou la force. Si une œuvre, après sa disparition physique, continue d'exercer des effets sur le monde, il faut bien qu'elle soit transportée d'une certaine façon. Par exemple, pour la statutaire grecque, antique, on sait qu'il n'y a plus de sculptures de, par exemple, Posanias, et pourtant Posanias a continué d'exercer son influence sur la Renaissance. Alors, ça veut dire une chose, c'est que les œuvres peuvent avoir une existence, je dirais, de basse intensité, une fois leur véhicule principal, l'artefact principal, disparu. Elles continuent à agir. Je peux pour cela vous montrer un autre exemple qui a été réalisé par la Tate Moderne, il y a quelques années, qui était une exposition des œuvres disparues. La trace, c'est le site internet qui s'appelle The Gallery of Lost Art, et là vous voyez une pièce de Laurence Weiner, vous reconnaissez toute sa typographie. Ils sont partis donc des récits qu'il restait de ces œuvres, des photographies, de ce qu'on appellerait ici des archives, et ils ont essayé de reconstituer et de réinterpréter, de réexécuter ces œuvres. La différence qu'il y a, je dirais, entre la position adoptée par la Tate et celle que je tenterai de tenir aujourd'hui, c'est, disons, qu'on peut soit considérer qu'on a dans la perte du véhicule principal à faire à une perte ou une destruction, c'est-à-dire à ce qui ressemblerait à un champ de ruines, ce qui serait là plutôt une vision un peu, je l'appellerais, romantique. Alors que si on considère que l'œuvre, dans son écologie, eh bien, on va continuer d'activer les médiations de l'œuvre, qui la structure, et c'est simplement qu'on a une vie à plus basse intensité de l'œuvre, mais on n'est pas du tout dans un régime de la perte et de la désolation. Alors, quand je mobilise l'exemple de Vasari, je ne fais pas simplement référence à une tradition historique, très légitimée, devant laquelle on est admiratif, je dirais que ça a des conséquences très pratiques aujourd'hui. Et si vous prenez par exemple le cas du faussaire Beltrachi, dont vous connaissez, peut-être vous avez entendu parler dans les journaux il y a quelques années, je dirais qu'il a fait exactement ce que la tête moderne a fait avec l'exposition Lost Art. C'est-à-dire qu'il est allé voir les œuvres d'avant-guerre qui avaient été perdues ou qu'on imaginait peut-être avoir été détruites. Pour savoir quelles étaient ses œuvres qui avaient disparu, il est allé chercher dans les catalogues des galeries des années 20-30, des Fernand Léger, des Modigliani, des Max Ernst. À partir de là, il a donc des catalogues sans reproduction, mais avec simplement des notices, c'est-à-dire le nom du peintre, le titre du tableau et éventuellement ses dimensions, ce qui n'est pas toujours le cas dans les catalogues d'époque. À partir de là, étant faussaire, il fait un tableau à la manière de Max Ernst, Modigliani, Fernand Léger, qu'il appelle du nom du titre présent dans le catalogue. Il accroche le tableau dans sa cuisine, il grime sa femme selon la mode vestimentaire de sa grand-mère, il prend des photos de sa femme grimée comme sa grand-mère sous le tableau avec un appareil photo des années 20-30 et il fabrique donc de la preuve documentaire où on voit sa grand-mère avec le tableau d'époque et un catalogue original qu'il aura racheté 10 ou 20 euros. Il colle l'étiquette de la galerie au dos du tableau, c'est-à-dire qu'il reconstitue entièrement la chaîne de véridiction de l'authenticité du tableau et il mêle des éléments véridiques, réels, le catalogue d'expo de l'époque qui mentionne l'existence de ce tableau avec des éléments qu'il fabrique. Il avait compris que l'authenticité d'un tableau et que la force d'un tableau ne se logeaient pas uniquement dans l'artefact, dans le véhicule principal, mais que la perception d'authenticité était distribuée dans toute la chaîne véridictionnelle. Il avait tellement bien compris cela qu'il a obtenu ou fait obtenir par le grand expert de Max Ernst qui est Werner Spies, qui est l'ancien directeur du Musée national d'art moderne, des certificats d'authenticité de ces tableaux, Spies étant extrêmement heureux d'avoir retrouvé, d'avoir eu accès à ces tableaux dont on avait perdu la trace depuis les années 40. Alors, vous voyez que dans la reconstruction de ce chaînage par Beltrachi, on peut dresser des parallèles avec le rejeu d'une oeuvre qui est le thème de ce tableau, avec la réactivation qu'opérerait un artiste ou des commissaires ou des conservateurs de musées et qui est aussi d'une certaine façon la réflexion que mènent des restaurateurs lorsqu'ils ont affaire à une oeuvre dégradée ou endommagée. Dans ces trois figures, le faussaire, le restaurateur, l'artiste, eh bien, on a affaire à un travail d'invention, de création avec à chaque fois une question des limites qui est jusqu'où peut-on aller, quelles sont les lignes rouges à ne pas franchir. Évidemment, les critères sont différents selon qu'on est restaurateur, restauratrice, faussaire ou artiste. Le restaurateur va s'appuyer sur son savoir de l'histoire de l'art, son histoire des techniques de l'époque, sur ses connaissances en chimie, avec des critères de possibilité de repentir, d'annuler les ajouts, de modifications. Il y a tout un engagement éthique du professionnel qui s'implique dans ça en faisant bien attention qu'il n'y ait jamais aucune intervention définitive. Le faussaire, lui, travaille dans un contexte complètement différent. Il doit travailler à partir du savoir partagé pour utiliser ce savoir comme modalité d'implémentation de son objet. c'est-à-dire que s'il fait quelque chose de trop singulier par rapport à ce que connaissent les gens de l'œuvre de l'artiste, l'œuvre sera beaucoup plus difficilement reconnue comme relevant de l'artiste et elle circulera beaucoup moins. Il faut qu'en fait le tableau soit moyen en termes de style pour avoir la base communautaire la plus large. L'artiste, lui, alors les critères évidemment vont changer d'un artiste à l'autre, mais il va, on peut dire, sélectionner des traits particuliers à l'écosystème de l'œuvre en fonction des détecteurs qui construisent et maintiennent son propre travail à lui. C'est-à-dire qu'il va voir le travail d'un autre à partir de ses propres lunettes et va s'opérer une sorte d'hybridation, d'assimilation. Mais dans tous les cas, dans les trois cas, que ce soit pour notre faussaire, notre restauratrice et notre artiste, c'est une cartographie d'éléments disponibles qu'il s'agit d'abord de dresser pour savoir de quoi on dispose et comment on va agencer les choses les unes avec les autres. Et cette cartographie passe constamment par un travail d'enquête. On l'a vu ce matin avec l'exemple de Cunningham. On le voit aussi avec le duo qui s'appelle l'atelier Boronali qui mêle une restauratrice, Stéphanie Larbi, et un artiste. et cet atelier Boronali s'est donné pour mission de restaurer des performances. On voit bien que ce n'est pas un travail uniquement d'artiste, mais que c'est une restauratrice qui travaille aussi au musée du Quai Branly, Jacques Chirac, que les compétences de la restauration peuvent entrer en ligne de compte pour la performance. Alors, pour ces trois figures, je dirais qu'il y a deux préfixes qui vont toujours de pair. Le préfixe RE et le préfixe CO. Le RE indique la reprise, le retraitement. Il induit une appropriation des matériaux qui ont déjà vécu, qui ont déjà été activés dans une situation. En fait, il redécrit ce qu'on connaît déjà. Il ne fait que le réorganiser en produisant des nouvelles connexions d'éléments qui pouvaient dans la première instantiation pouvaient être séparés et qui se retrouvent tout d'un coup liés dans ce nouveau contexte. Republier, c'est au sens littéral être rendu public à nouveau. Alors, le préfixe RE pour une œuvre d'art indique donc toujours un régime public. on n'est jamais, si vous voulez, dans une perspective dite conceptuelle s'il faut entendre par là un monde des idées. Le RE implique toujours un travail très matériel, un travail de collecte des matériaux, des indices qui peuvent ensemble servir de dispositifs de réactivation. On n'est pas du tout dans l'ordre du mentalisme et des idées. Mais RE est toujours lié aussi au préfixe CO comme dans le collectif. Ça, ça implique toujours l'abandon de l'idée d'un auteur unique, un artiste qui travaille sur des archives, ne travaille jamais seul. Et ce n'est pas seulement un duo entre deux ou trois artistes, c'est qu'il y a une population extrêmement importante pour Ripley. Il y a le bureau des travaux d'art, le CNAP, les historiens d'art, les architectes, les archives, etc. On double, on triple la population qui est celle qu'on considère quand on regarde une œuvre d'art au sens traditionnel. Alors, pour bien comprendre cette perspective, il faut modifier un petit peu son approche du document. Le document, ici, ce n'est pas du tout un support d'information où on viendrait se déposer un petit peu comme du pollen du texte ou de l'information. C'est une technologie intellectuelle à part entière. C'est un système d'organisation du monde. C'est un instrument d'action. Un petit peu comme le serait une partition ou un script. Et les questions à poser au document, ce n'est pas du tout qu'est-ce que ça veut dire, quel est le message, qui serait les questions de l'interprétation qu'on poserait à un texte, en fait. Mais c'est beaucoup plus des questions comme qu'est-ce que le document permet de faire et qu'est-ce qu'il empêche de faire. Quels sont les acteurs et les institutions qui l'encapsulent et quels sont ces circuits, en fait, de circulation pour être activés. ? Alors, ça veut dire que lorsqu'on est dans cette perspective de recréation à partir d'archives et qu'on prend en compte tous ces éléments écosystémiques qu'on a cartographiés, eh bien, tout cela ne veut pas dire forcément qu'on va faire une bonne pièce. c'est simplement qu'on va étendre les domaines d'exploration de la pièce. On va prendre en compte des éléments qui étaient, je crois que vous avez utilisé l'adjectif latent ce matin, on va prendre en compte des dimensions qui étaient constitutives mais pas forcément visibles au moment de la production en première, mais en aucun cas ça veut dire que c'est un gage de qualité pour la pièce. La question ne se pose absolument pas. ça veut dire aussi qu'il y a plusieurs façons de rentrer dans ces écologies d'oeuvres. Il y a en ce moment au petit centre d'art qui s'appelle la Villa Vassiliev du côté du Montparnasse une exposition sur la Seine yéménite des années 50-70 et en ce moment une exposition sur l'artiste chinoise un petit peu oubliée Yann Pilian parce que Clotilde en parle dans son Panouliang qui travaille aussi à partir des éléments d'archives retrouvées, des reproductions de tableaux, des bilans comptables, des photos. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ces différentes expositions à la Villa Vassiliev ne sont pas tant des expositions d'artistes retravaillant ces archives-là que des expositions d'historien d'art. Ce qui veut dire que le mode de réactivation et de mise en exposition de ces documents fait de l'exposition un médium à part entière beaucoup plus que l'instrument naturel du seul artiste. Alors, ça a des conséquences importantes sur la définition de ce que c'est une œuvre d'art. Est-ce que ce sont ces mobiles immuables dont parle Latour qui changent en permanence pour ne pas changer, qui fait qu'on va activer telle dimension plutôt que telle autre pour continuer à perpétuer la force d'une œuvre ? Et la question qu'il y a derrière, en fait, c'est la question de sa transportabilité avec plus ou moins d'altérations. Quelle est la capacité d'une œuvre à être transportée à travers différents médiums, à travers différents contextes et quelle est sa résistance à l'altération ? De combien d'altérations elle peut accepter en termes quantitatifs tout en continuant à être elle-même ? Donc, cette question de la transportabilité, ce n'est pas simplement une œuvre d'un contexte à un autre, c'est aussi à travers différents médiums. Vous savez que Laurence Weiner dans ses premiers protocoles disait qu'une œuvre d'art existe et puis elle peut être ensuite produite ou ne pas être produite. Ça ne change rien, en fait, à son existence. Mais ce qui existe avant tout, c'est cette instruction de Weiner, c'est sa partition qu'on active ou pas. mais pour Replay, ici, on peut considérer que la réactivation d'une œuvre peut passer par la refabrique d'un artefact, par le récit, par Internet, par l'impression 3D, etc. Mais pour chaque médium, il y aura à chaque fois un mode d'existence particulier de l'œuvre d'art avec d'autres propriétés, d'autres comportements, d'autres écosystèmes, d'autres modalités de rendu public, d'autres formes de public à partir de là. Ce qui n'induit pas pour autant une indifférence par rapport à ces modes d'existence. Ils ne sont pas tous égaux. Je préfère voir une exposition en vrai ou voir un film en vrai plutôt qu'on me le raconte. Encore que. Mais ça dépend des films. Mais disons qu'on prend simplement acte qu'une œuvre peut se déployer à travers différentes modalités d'existence. Les positions sur cette question-là, en général, sont assez... OK, j'arrête dans deux minutes. Je n'ai même pas besoin de dire que c'est le triangle. Il y a en fait... Bon, allez, je saute, tant pis. Non, non, non. Je saute pas. C'est pas de différentes modalités. J'allais vous raconter l'histoire du violoniste Joshua Bell qui joue dans le métro, qui est un très grand concertiste, très connu. Et le Washington Post veut faire un jour une expérience en faisant jouer un musicien virtuose dans le métro de Washington de New York pour voir si le public est frappé par le génie du musicien. Et évidemment, personne ne s'arrête, personne n'y fait attention. Il y a quelques personnes qui lui donnent une pièce, mais ça s'arrête là. Et l'expérience, vous voulez montrer que si on sort... Enfin, qu'une oeuvre, un chef-d'oeuvre, une partita de Bach est jouée dans le mauvais contexte, eh bien, le chef-d'oeuvre disparaît. En fait, les conclusions qu'on tire de cette expérience, à mon avis, ne sont pas tout à fait justes parce que ce qui est évalué dans ce genre d'expérience, c'est pas tant la dimension chef-d'oeuvre de la partita de Bach que les conditions nécessaires pour pouvoir accueillir un chef-d'oeuvre, que ce soit Bach, Debussy ou qui que ce soit. C'est-à-dire que si on n'est pas dans une salle de concert avec une certaine acoustique, avec des pratiques d'écoute, d'admiration, les yeux fermés, la tête penchée, etc., on accueille mal le chef-d'oeuvre. En revanche, la partita de Bach, elle, peut connaître différentes modalités d'existence et y compris se retrouver en sonnerie de téléphone portable. Donc, il faut faire, à mon avis, cette petite différence entre quel type de contexte de réception on veut produire et l'oeuvre elle-même. Bon, je ne développe pas plus. Je veux simplement dire, pour conclure, pourquoi j'ai choisi comme titre « Archive, un repas gratuit ». C'est une expression, en fait, que m'avait sorti un camarade qui travaillait en science cognitive sur la conscience et il avait comme bête noire la notion que moi je trouvais très sympathique qui était la notion d'émergence en disant qu'à partir de certains processus physico-chimiques émergeait quelque chose qui s'appelait la conscience. Et il était fou de rage contre ce concept d'émergence qui est très utilisé en science cognitive. Il disait « C'est un repas gratuit parce que ça n'explique rien. C'est comme si on construisait une maison et puis tout d'un coup on se retrouve avec un deuxième étage sans avoir rien fait. » Alors, cette expression du repas gratuit est beaucoup marquée et je trouvais qu'elle s'appliquait assez bien à la situation d'aujourd'hui parce que si on l'applique aux archives, la première chose pour moi à mettre en avant c'est le prix à payer. C'est quel type de coûts en fait sont impliqués dans un travail artistique à partir des archives. Être dans une perspective de réactivation c'est absolument pas un repas gratuit malheureusement. Pour reconstituer un écosystème disparu il faut un long travail d'enquête qui est susceptible de faire ressurgir des collectifs qui sont enfouis dans des papiers il faut faire ressurgir des pratiques. Tout ça a des coûts des temporalités des interdits. Ce matin pour Cunningham on parlait de 20-25% de temps de recherche ce qui est relativement un coût très raisonnable il me semble par rapport à d'autres pratiques. Mais il faut non seulement viser à faire ressortir ces anciens collectifs mais il faut en plus en fabriquer des nouveaux qui soient en cohérence avec les précédents. Et donc plutôt qu'être dans un repas gratuit je dirais qu'on est plutôt dans des latifundias. Les latifundias c'était ces grandes propriétés de l'époque romaine qui lorsqu'elles étaient vendues étaient vendues avec les esclaves qui étaient attachés. c'est-à-dire que les esclaves n'étaient que des extensions de la propriété sauf que malheureusement les esclaves en général c'est souvent soi-même. Les artistes et les gens qui sont impliqués dans ce travail de réactivation qui sont vendus avec le travail lui-même. Bon je pense que c'est plus ou moins ce que va montrer ces prochains jours de colloque et puis je m'arrêtais. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.